Dans la vidéo précédente qui portait sur la dépréciation d'une machine, on avait vu que la prise en compte de cet achat ponctuel sur le compte de résultat de cette entreprise pouvait avoir un impact important. On avait dit en effet que si l'entreprise devait acheter une nouvelle machine, disons en 2022, et que cette machine coûtait 50 000 euros par exemple, on pouvait être tenté de noter cette dépense comme ceci dans le compte de résultat. Donc en 2022, on noterait 50 000 euros de dépense qu'on appellerait achat machine par exemple, donc achat machine, et on notait cette dépense achat machine uniquement en 2022 parce que c'est cette année-là qu'on dépensait l'argent. Et ensuite, en 2023, 2024, 2025, on ne dépense rien et ça jusqu'à ce qu'on doive remplacer la machine en acheter une nouvelle. Et donc on avait vu que cette façon de prendre cette dépense en compte était correcte, oui, mais pouvait mener le lecteur du compte de résultat à penser que cette entreprise n'était pas financièrement stable parce que de tels achats pouvaient créer une perte une année et suivi de trois années avec des bénéfices importants. Donc prendre en compte un tel achat ponctuellement ne reflète pas la réalité économique de l'entreprise. Mais donc une autre façon de noter une telle dépense dans nos comptes de résultat était d'utiliser des comptes de dépréciation. En effet, cette machine à 50 000 euros, disons qu'elle a 4 ans de durée de vie. On va devoir racheter une machine 4 ans après son achat, donc. Ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'était donc qu'au moment de l'achat, ici, on ajoutait un actif à notre bilan. Un actif qu'on appelait machine, par exemple. Et cet actif a une valeur de 50 000 euros. La machine, on l'a acheté à 50 000 euros, donc elle a une valeur de 50 000 euros. Et donc ça, c'est une photo des actifs de l'entreprise à un instant précis. Rappelle-toi, un bilan, c'est une photo de l'état de l'entreprise à l'instant T. Dans le compte de résultat, maintenant, on va remplacer cette dépense machine pour créer un compte qu'on appelle dépense de dépréciation machine. Donc, on l'avait appelé, effectivement, dépréciation machine. Et ce qu'on faisait, lorsqu'on dépréciait la machine, c'est qu'on considérait que la dépense n'impactait pas uniquement l'année d'achat, mais qu'étant donné qu'on utilisait cette machine durant 4 ans, chaque année, on considère qu'elle perd une partie de sa valeur. Ici, si on considère qu'on fait une dépréciation linéaire, ça signifie que chaque année, la machine perd de la valeur de manière linéaire. La dépense de dépréciation machine serait donc de un quart de 50 000 euros, ce qui vaut 12 500 euros, donc 12 500 euros, et ça, chaque année, chacune de ces années, on note donc 12 500 euros. Mais du coup, on doit prendre ça en compte dans le bilan également, parce qu'on se souvient, si le bilan est une photo, le compte de résultat est une histoire, l'histoire de comment est-ce qu'on passe d'un bilan au suivant. Donc, les dépenses comme celle-ci réduisent la valeur de notre actif. Ça aura donc un impact sur le prochain bilan. Par exemple, ici, au début de l'année 2022, juste après l'achat de la machine, celle-ci, cet actif, vaut 50 000 euros. Mais l'année 2022 se passe, on utilise cette machine, et à la fin de 2022, lors du prochain bilan, la machine a perdu de la valeur. Elle ne vaut plus 50 000 euros, mais elle ne vaut plus que 50 000 moins 12 500, donc M, ici, je note M pour machine, vaut 37 500 euros. Et on continue. Lors du bilan suivant, fin 2023, la machine ne vaudra plus que 25 000 euros cette fois-ci. Elle a encore perdu 12 500 euros. Ensuite, elle perdra à nouveau 12 500 euros sur l'année 2024. Et donc, à la fin de 2024, elle ne vaudra plus que 12 500 euros. pour finalement ne plus rien valoir à la fin de l'année 2025. À ce moment-là, si j'ai estimé correctement la durée de vie de ma machine, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va falloir aller acheter une nouvelle machine. Donc, on recommencerait ce qu'on vient de faire depuis le début. Mais donc, tout ça, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. L'amortissement, maintenant, fonctionne exactement de la même manière. La seule différence, c'est qu'on parlera d'amortissement lorsqu'on parle, pardon, d'actifs incorporels. Les actifs incorporels, ce sont les choses qu'on ne peut pas toucher, pas sentir, voir ou goûter. On est d'accord qu'on ne peut pas manger une machine, et encore, mais on peut au moins la voir et la toucher. Donc, reprenons un exemple de notre entreprise de gadgets. Renotons les années 2022, 2023, 2024, et 2025. Et pour l'exemple, maintenant, imaginons qu'on a voulu acheter un brevet pour la conception d'un nouveau gadget. Un brevet est en effet un très bon exemple d'actifs incorporels. Donc, on doit acheter ce brevet à un inventeur super brillant. On ajoutera donc un compte dépense brevet dans notre compte de résultat. Et comme pour la dépréciation, on pourrait juste dire qu'on achète le brevet en 2022. Donc, si celui-ci coûte, par exemple, 4000 euros, on pourrait noter 4000 euros en 2022, même si, pour ce prix-là, on a le droit d'utiliser ce brevet durant 4 ans. Mais à nouveau, ça ne reflète pas la vérité. Ça ne reflète pas le fait qu'on peut utiliser ce brevet durant 4 ans. Donc, on va, comme pour la dépréciation, au début de la période, ajouter dans notre bilan un actif que l'on appelle brevet qui a une valeur de 4000 euros ici. Et chaque année, sur toute la durée de vie du brevet, on va amortir un quart de sa valeur. Donc, on va remplacer dans notre compte de résultat le compte dépense brevet qu'on peut barrer par un compte amortissement brevet. Donc, amortissement brevet. Et cette dépense sera chaque année égale à un quart de la valeur, donc 1000 euros. Un quart parce que la durée de vie du brevet est de 4 ans. Ça aurait été un demi si la durée de vie du brevet était de 2 ans, bien sûr. Donc, à nouveau, un amortissement va juste répartir le coût d'un actif incorporel sur une période qui est un peu comme l'espérance de vie de cet actif incorporel. Mais donc, maintenant, dans notre bilan, à la fin de 2022, la valeur de notre brevet aura été amortie de un quart. Donc, le brevet, donc, B, ne vaudra plus que 3000 euros maintenant. Ensuite, un an plus tard, il aura à nouveau perdu un quart de sa valeur initiale. Donc, il vaudra 2000 euros à la fin de 2023. plus que 1000 euros à la fin de 2024 pour ne plus rien valoir à la fin de 2025. Et à ce moment-là, le brevet n'aura plus de valeur. Maintenant, tout le monde peut utiliser cette invention. Mais donc, à nouveau, le bilan est la photo de l'état de l'entreprise à un moment T dans le temps. À ce moment-ci, par exemple, fin 2024, le brevet a une valeur de 1000 euros parce que celui-ci n'a plus de valeur que pour un an alors que le prix d'achat initial était pour 4 ans. Mais donc, l'amortissement, ce n'est rien de plus que la dépréciation pour les actifs incorporels. Et il y a plusieurs types d'actifs incorporels. On y retrouve des brevets, les commissions payées à une banque lorsqu'une entreprise recourt à ses services pour émettre, par exemple, des emprunts de 10 ans, des licences en informatique, par exemple, les droits d'auteur ou même le nom de marque.